Alors, bienvenue tout le monde, je suis Chris Flamme, responsable des actions pour vous. Après quelques jours pleins de soleil, les températures ont de nouveaux essais, donc idéal pour une conférence, je trouve. J'espère que vous avez déjà visité notre belle exposition de Pékin à Roku, des aventures belges en Chine. Sinon, faites-le, parce que vous avez encore du temps jusqu'à 10 octobre. Je suis très heureux de vous, que vous soyez présents si nombreux, et c'est clair que le thème Ferbière est un thème avec beaucoup de gens qui attirent pas mal de gens. Et cette année, nous organisons cinq conférences. Et la deuxième, en septembre, il y a encore une conférence sur ce remarquable exposition de Pékin à Roku. Je ne peux pas le souligner assez, venez voir cette expo. Et les deux dernières conférences de 2021 sont comme thème la musique et la peinture. Vous voyez les dates à la fin de cette conférence. Et maintenant, j'aimerais tirer votre attention sur notre conférencier de ce matin, Louis Giglio. Il est chercheur en histoire et actualité ferroviaire. Louis Giglio a fait carrière au sein des chemins de fer belges. Il a dirigé les services de presse et de relations publiques. Et a été en charge de plusieurs projets, ainsi que du patrimoine historique des chemins de fer belges. Il poursuit des recherches en matière d'histoire ferroviaire, mais aussi sur l'avenir de nos chemins de fer face aux défis à relever. Si tu me demandes la bonne personne pour vous parler sur la vie de Jean Jadot et ses aventures en Chine. Avant, il commence encore une dernière notre pratique. Vous pouvez poser des questions via les questions et réponses. Ces questions sont discutées à la fin. Beaucoup de plaisir. Et je vous donne maintenant la parole à Louis. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien et que tout va se passer. Je suis très honoré de vous présenter l'homme qui s'est trouvé au centre du projet de la ligne de chemin de fer Pékin-en-Cou, l'aventure belge en Chine. Cet homme, c'est Jean Jadot, qui est donc un ingénieur belge qui avait accepté de diriger, de piloter cette vaste entreprise. Cette conférence qui lui est consacrée fait suite à celle donnée le 22 mai par Charles Lagrange et qui avait mis l'accent sur le contexte dans lequel la construction de cette ligne de chemin de fer avait vu le jour. En tout cas, le contexte conduisant au projet et à la signature d'un contrat entre la compagnie impériale des chemins de fer chinois et la société d'études pour les chemins de fer en Chine, une société belge. Alors, découvrons le personnage qui est au centre de tout le développement de ce projet. Cet homme, c'est Jean Jadot, ingénieur belge donc. Jean Jadot, il voit le jour en 1862 dans un petit village que je situe sur la carte ici, si vous suivez le pointeur. En fait, le petit village de Hon est situé un peu en dessous de Marche-en-Famen et près de Rochefort. Ce petit village, il est presque le long de la ligne qui va de Namur vers Arlon et Luxembourg et qui passe par les contreforts du Condro et passe par la gare de Marlois. Les gens qui s'intéressent au chemin de fer connaissent cet endroit et ensuite la gare de Gemelles qui était un lieu de correspondance pour filer alors vers Libramon. Et Hon est un petit village. Quand on prend le train entre Namur et Luxembourg, en passant de Marlois vers Gemelles, il y a une longue descente. Et lorsqu'on le regarde vers la droite dans le sens de la marche, on découvre dans la colline le petit village de Hon. C'est là que donc Jean Jadot a vu le jour en 1862. La ligne de chemin de fer entre Bruxelles, Namur et Luxembourg avait été construite par la grande compagnie du Luxembourg. Elle venait d'être terminée puisque sa section centrale entre Namur et Rocogne avait été construite entre 1856 et 1858, quatre ans avant la naissance de Jean Jadot. En outre, la ligne de correspondance qui démarre de Marlois en direction de Liège, en passant par Marchand-Famen et la vallée de Lourdes, elle va être construite de 1863 à 1865, juste après la naissance de Jean Jadot. Donc on peut déjà comprendre que le petit garçon dans sa famille entendait beaucoup parler de chemin de fer tout autour de lui, y compris pendant ses études, ses études à l'école primaire et puis ses humanités. D'ailleurs, sa mère et même sa grand-mère avaient été très attentives à toute cette activité, à toute cette, je ne vais pas dire le mot agitation, mais l'activité qui régnait autour de la construction des chemins de fer. Et elle avait insisté pour que plusieurs membres de sa famille s'intéressent à ces questions et suivent le plus possible des études, des études d'ingénieurs, qui étaient une piste, une voie royale déjà à cette époque. Et donc, Jean Jadot va suivre ce conseil, pardon, je l'ai trop vite, et il entreprend des études d'ingénieur, qu'il obtient son diplôme en 1882, diplôme à l'Université catholique de Louvain. Et très vite, il travaille dans l'entreprise d'un oncle, frère de sa mère, qui s'appelle, votre nom, ce nom, qui s'appelle donc Cousin. Son oncle a comme patronyme Cousin. Et cette société étudie la construction de lignes de chemin de fer, suivant le conseil de la fameuse grand-mère dont on vient de parler. Entre autres, il participe à des études de topographie pour la ligne envers turnante, et il fait aussi des relevés pour la ligne de l'emblève, qui va aller de rivage en direction de Gouvi, via Trois-Ponts et via Elsanne. Voilà donc, en pleine activité. Dès 1885, il trouve la possibilité de... il est intéressé par la SNCV, donc la Société Nationale des Chemins de Fer Vicino, qui est officiellement créée en 1885, et il est... il entre au bureau d'études à Liège, mais très vite, dès 1886, il est ingénieur en charge des projets qui seront développés dans la province de Luxembourg. Le voilà à nouveau en pleine activité, donc son siège de travail est à Arlon, mais il se déplace beaucoup dans la province. Un drame se produit malheureusement en 1887, l'année suivante, voilà Jean Jadot, son père décède. Il devient à ce moment-là soutien de famille pour sa mère et les cinq autres enfants de la famille. Et donc, il va consacrer toute une partie de son temps et de son énergie et de ses moyens à soutenir la progression de sa famille, de façon à ce que, entre autres, plus particulièrement, ses frères puissent faire des études, ce qui sera le cas. Il reste donc très actif pendant sept ans, jusqu'en 1894, où un de ses frères devient à son tour ingénieur, et donc il est en quelque sorte un peu libéré de la promesse qu'il avait faite à son père avant son décès, de s'occuper de sa famille, puisque un autre de ses frères, comme lui, est ingénieur et va pouvoir contribuer à l'aide du développement de la famille. Ça lui permet d'aller vers d'autres horizons et il répond à une sollicitation du groupe Empin, un autre grand nom de l'industrie ferroviaire belge au 19e siècle, et il part diriger les travaux de construction des tramways du Caire. Et puis, très vite, vu son dynamisme et son activité, la société Empin lui confie la direction de la construction des chemins de fer de Basse-Égypte, qui appartient au même groupe. Ce dont il se charge, et il s'en acquitte avec brillant. Pendant ce temps-là, donc, il se fait, nous en avons parlé, que la Chine est en proie à de grandes difficultés. Excusez-moi. La Chine est en proie à de grandes difficultés. Pour diverses raisons, nous avons vu le mois dernier, le 22 mai, avec Charles Lagrange, il y a eu des drames internes, il y a eu des problèmes naturels, des inondations, des intempéries, des famines, des révolutions internes en Chine. La Chine est très affaiblie, et les Occidentaux, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, le Japon, la Russie, s'invitent à la table des solutions, mais en même temps, ils imposent leur présence en Chine au grand mécontentement des divers responsables chinois, qui voudraient bien reprendre le destin de leur pays en main et pouvoir eux-mêmes passer vers la modernité de la Chine. Il y avait un débat interne à l'intérieur de la Chine avec les tenants de la tradition pour le retour à la culture millénaire, à la stabilité, à une certaine immobilité, alors que la population n'arrêtait pas de croître. Et ce sont finalement les modernistes qui parviennent à prendre le dessus et à faire décider de la construction d'un grand axe ferroviaire qui doit rejoindre Pékin à Canton, donc le nord et le sud de la Chine centrale, en passant par Anku dans l'agglomération de Muang, puisque Anku a été intégré dans une nouvelle grande agglomération qui s'est appelée Yuan à partir des années 1930. Et donc les modernistes obtiennent la décision impériale de faire construire ce grand axe qui doit aider la Chine à affermir sa cohésion interne. Évidemment, les Chinois n'ont pas, à ce moment-là, de grandes cultures ferroviaires et ça attire l'attention de pas mal de puissances étrangères. Mais finalement, les Chinois tiennent bon et nonostant certaines concessions attribuées à plusieurs autres pays, eh bien, ils vont décider de faire appel à la Belgique qui avait moins de prétentions et d'appétits coloniaux. Elle était déjà tournée à ce moment-là vers le Congo et elle avait beaucoup moins d'autres appétits coloniaux que les autres grandes puissances. Et donc la compagnie impériale des chemins de fer chinois qui est fondée décide de passer un accord avec les Belges dont la réputation et le savoir-faire en matière ferroviaire est bien connue. Et donc, un accord est passé en juin 1898. Voilà, la Chine a négocié avec la Belgique, la société d'études pour les chemins de fer en Chine. Et en juin 1898, 26 juin 1898 ici, le consul de Belgique passe un accord avec le responsable chinois pour la construction de la première partie de la ligne entre Pékin et Han. À ce moment-là, eh bien, Jean Jadot, qui avait déjà été contacté par la société d'études alors qu'il était toujours en Égypte, pour pouvoir, il avait été remarqué, et on s'était dit, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il faut pour aller diriger la construction de cette grande ligne de chemin de fer qui est tout de même, donc 1214 kilomètres, c'est l'équivalent de la liaison de Bruxelles à Nice qu'il faut construire rapidement. La société d'études se dit, là, Jean Jadot est quelqu'un de remarquable, on va l'attirer. En même temps, Jean Jadot, il a quand même déjà, à ce moment-là, 37 ans, et il décide aussi, cette année-là, de se marier avec Maria Cousin, qui est sa cousine, et qui, à l'époque, est au Chili, où son père, un des frères cousins, est en train, qui est son père, lui-même ingénieur, est en train d'installer une faculté d'ingénieur au Chili. Et donc, Maria Cousin accepte, au mois de mars, la demande en mariage à distance, pas par Internet, par Telegram, la demande en mariage de Jean Jadot, et il se marie à On, en septembre, et de là, ils partent, au début octobre, via Marseille, vers la Chine, en faisant une escale en Égypte, où ils découvrent, donc, à proximité immédiate, immédiate du Caire, où Jean Jadot a travaillé pendant quatre ans, ils découvrent les pyramides. Le voyage continue, et ils arrivent, en décembre 1898, à Shanghai, où Jean Jadot, qui sera la base pour Jean Jadot, pendant qu'il consacrera son temps à la construction de la ligne Pékin-Encôme. Il s'installe tout à fait fin décembre 1898, et dès le début 1899, Jean Jadot va, donc, piloter et diriger la construction de la ligne, voilà, de 1899 à 1906. Donc, le couple est en Chine. Par moment, l'épouse revient en Belgique. On voit que, en fait, les trois enfants du couple, oui, on les verra plus tard, les trois enfants du couple naissent en Chine, Jeanne, puis Robert et puis Pierre. Et puis, on voit un peu des avatars qui se produisent. On va y revenir au fil du temps, les troubles, la fameuse révolte aux déboxers. Il y aura un voyage impérial. Et puis, on voit ici au-dessus la progression du chantier. On passe de 430 kilomètres de voie en 1902 à 980 kilomètres en 1904 et l'inauguration qui a lieu fin décembre 1905 avec l'épisode du fleuve jaune, mais on va y revenir. Voilà donc Jean Jadot au départ de Shanghai pour aller surveiller, superviser la construction des travaux tout au long de cette ligne. Mais comme vous le voyez, au moment, au tout début, en 1899, il n'y a pratiquement encore rien sauf sur une petite section ici. Et il y a déjà à ce moment-là, comme on l'avait vu avec Charles Lagrange, une première ligne de chemin de fer qui existe, qui a été construite entre Tien-Sin et Pékin. Mais de Shanghai, Jean Jadot doit se déplacer par la mer jusqu'à Tien-Sin et puis aller inspecter les chantiers au nord. À l'époque, il n'y a encore rien pour passer le fleuve jaune. Et donc, les Chinois ont demandé dans le contrat qu'on travaille tant au nord qu'au sud du fleuve jaune en même temps pour gagner du temps. Et donc, chaque fois qu'il doit aller au nord, il doit passer par la mer pour gagner soit Pékin, soit un point de la ligne ici pour descendre, inspecter les chantiers, soit remonter le fleuve bleu à ce moment-là jusqu'en coup et de là partir examiner, inspecter, organiser les chantiers de la zone sud du fleuve jaune. Voilà donc Jean Jadot en voyage permanent. Il doit donc, dès le début 1899, réorganiser les chantiers et pour aller vers le nord, il a d'abord quatre jours de bateau jusqu'à Tien-Sin. De là, il peut, excusez-moi, il peut d'abord prendre un train puisqu'il y a une première section qui est construite avec un train de chantier. Mais bien souvent, il faut se déplacer sur le train, il n'y a encore rien, il n'y a pas de ligne construite. À ce moment-là, il faut le faire, utiliser une charrette. Donc, ce sont parfois, sur certaines pistes, ce ne sont pas des routes ou des autoroutes, ce sont encore à l'époque des pistes très peu carrossables. Et donc, on va le voir, il écrit beaucoup à sa femme et il dit qu'il est vraiment très éprouvé par ces longues tournées qui lui demandent beaucoup d'énergie. Dans certains cas, les déplacements sur le terrain, quand il n'y a pas de charrette, il faut le faire en chaise à porteur. Donc, voici des exemples ici au passage d'un pont pour inspecter la situation et aller vérifier l'état des travaux, etc., voire, dans certains cas, à pied. Tout au long de ces inspections, eh bien, il est amené avec son secrétaire et avec, ici, un adjoint à rencontrer des notables locaux parce que, si même le relevé et le tracé de la ligne a été déterminé, eh bien, il faut encore, avec des correspondants de la compagnie impériale, il faut aller négocier l'acquisition de terrain et tout autant recruter de la main-d'œuvre pour pouvoir effectuer les travaux, travaux de terrassement, travaux de creusement, travaux d'établissement, de pont, etc., etc. Et donc, c'est toute une série de démarches jour après jour pour parvenir à voir les accords négociés, les prix, les indemnités, les conditions de travail. C'est vraiment un travail extrêmement prenant qu'il accomplit là. Et, ce qu'il aide beaucoup et qui fait partie de sa motivation, c'était sa motivation aussi d'être très attaché à sa famille en général, il écrit très, très souvent à son épouse qui est souvent à Shanghai. Le Parlement est revenu en Belgique mais il lui écrit très souvent et on voit que ces lettres qui ont été conservées par son petit-fils ont été reprises dans deux recueils dont un est ici exposé pendant toute la durée de l'exposition temporaire ici à Tré-Noir. Et au fil de ces lettres, le groupe de travail qui s'est occupé du livre qui relate toute cette épopée et de l'exposition temporaire, le groupe de travail, grâce à Jean Jadot, a pu s'en inspirer et ainsi saisit le fil, le fil, le sel de toute cette épopée racontée par Jean Jadot lui-même. Voilà. Par exemple, ici un exemple de lettre. Il utilise du papier en tête de la compagnie impériale des chemins de fer chinois mais même si elle avait un siège à Shanghai, il utilise son papier et il expédie une lettre de Tien Sine le 24 septembre. Une curieuse graphie pour la datation de la lettre mais c'est le 24 septembre 1900. Il est en pleine activité à ce moment-là et en fait on est déjà après la révolte des boxers dont nous allons bientôt parler. Donc voilà, il écrit à sa femme, il demande des nouvelles de sa famille, il expose ses travaux, voilà son épouse et voilà les trois enfants, Jeanne, Robert et Pouy-Pierre. Ils attendent patiemment son passage. Voilà Jean Jadot ici avec une partie de son équipe. Ici, la personne qui est un avantage en charge de la zone nord qui est un ingénieur français qui est attaché à la société d'études des chemins de fer et qui va prendre en charge la supervision de la construction de la zone nord et puis qui sera, qui reste après la finalisation de la ligne, il va rester au service des chemins de fer chinois et il terminera sa vie en Chine. À côté de lui, un ingénieur belge, Joseph Clavier, nous en reparlerons tout à l'heure, nous verrons son visage, c'est lui qui sera en charge de là, plus particulièrement de la construction du pont sur le chemin de fer, sur le fleuve jaune et ici, eh bien, un des médecins de la ligne qui, un belge, qui est donc une série de collections qu'il a acquises au moment donc de ses missions en Chine pendant la construction du Pékin en coup et d'autres lignes, il a supervisé ça pour la compagnie, la compagnie d'études, la société d'études et il en a profité pour prendre et des photos et en même temps d'acquérir une série d'objets qui, c'est un ingénieur bien en toit et qui est donc, qui sont donc aussi en partie exposés dans l'exposition temporaire dont on recommande vous recommande la visite. Voici donc ces personnages qui œuvrent pendant 5 à 6 ans à la construction de la ligne tout au long. Mais voilà, dès le printemps été 1900, la construction de la ligne doit faire face à la révolte des boxers. Je vous ai dit très rapidement et on l'a évoqué lors de la conférence précédente, il y avait une profonde dissension en Chine, un antagonisme entre les modernistes qui voulaient davantage ancrer le chemin de fer, ancrer la Chine dans la modernité, entre autres en la dotant de chemin de fer et les tenants de la ligne conservatrice qui voulaient garder l'image de la Chine millénaire puisque si nous avons évolué progressivement de la période romaine, le Moyen-Âge, la renaissance, les temps modernes, la Chine était encore un plus vieil empire très stable. Et donc, il y avait cet antagonisme et en même temps, il faut reconnaître que les Occidentaux avaient profité de la faiblesse de la Chine au XIXe siècle pour s'implanter et s'arroger des privilèges. les concessions dans des grandes villes, les concessions internationales, l'occupation, la construction de lignes de chemin de fer dans bien des cas à leur profit et toute une série de... toute une série... une partie de l'élite chinoise voyait ça d'un très mauvais oeil et voulait bouter dehors tous ces Occidentaux qui venaient piller la Chine. Et donc, dès le printemps, avec la pouille discrète de l'impératrice à ce moment-là, le groupe des points levés qu'on a appelés les boxers ont commencé à fomenter des troubles pendant le printemps. Ils se sont attaqués à plusieurs lignes de chemin de fer, celles allant de Tientsin à Pékin, mais aussi dans la partie nord, donc au-dessus du fleuve jaune vers Pékin, la ligne qui était destinée à relier Pékin-Ancou et donc ils ont commis des dégâts à nombre d'endroits. La partie sud en dessous du fleuve jaune vers Ancou restait beaucoup plus calme, mais par mesure de prudence, Jean Jadot a fait rapatrier à Ancou tous les personnes qui étaient en travail sur la ligne, occupées à la construction de la ligne. Mais donc, ces boxers se concentrent sur Pékin et ils assiègent même la capitale. On en a fait un fameux film, Les 55 jours de Pékin, donc entre le mois de juin et le mois d'août 1900, la capitale a été assiégée, a résisté. il y a eu le meurtre de l'ambassadeur allemand à Pékin et ce qui a décidé les nations occidentales à intervenir pour aider la Chine à remettre de l'ordre et donc un corps expéditionnaire allié. Et ici, on voit une photo des différentes catégories de soldats des différentes nations. Ne me demandez pas trop le détail, mais on vous reconnaît des hindous ou des anglais, des hindous, des allemands, des français, des japonais même, qui sont venus prendre un témoin forte à l'État chinois pour mater la révolte des boxers. Mais il y a eu énormément de dégâts. Voici un exemple de ce qui restait d'une guerre qui s'appelle la guerre de Fengtai, qui était un point de la même jonction un peu en dessous de Pékin entre la ligne Pékin en coup et qui permettait de rejoindre celle de Pékin à Tianjin. Il va falloir réparer tout ça, entre autres, remettre en état en priorité la ligne de Tianjin à Pékin parce que c'est elle qui permet de véhiculer les troupes qui doivent venir de Tianjin et de son port pour aller assurer la sécurité dans la capitale et donc les autorités alliées décident de réquisitionner tout le matériel disponible y compris ce qui était prévu pour la construction du Pékin en coup et on l'amène pour reconstruire la ligne de Tianjin à Pékin et puis revenir sur la ligne de Pékin à Angou. Donc tout ça retarde la construction de la ligne et pour ce qui concerne vraiment le Pékin en coup on revient c'est plutôt vers 1900 donc il y a eu une période de suspension d'interruption des travaux pendant plus de six mois avant de pouvoir relancer la construction de la ligne en direction de en haut. Voilà un exemple là c'est dans la zone sud au kilomètre 249 où une main-d'oeuvre importante se lance donc dans la construction d'un pont on voit ici les sous-bassements d'une pile qui doit servir donc à créer un pont qui sera qui va permettre de continuer le tracé que l'on voit tout en haut de la photo. Je répète aussi je précise que nombre de photos ont été prises par des adjoints de Jean Jadot pour la société d'études et pour Jean Jadot lui-même qui a conservé très précieusement cela dans ses archives et son petit-fils Jean Jadot tient toujours très précieusement toute cette remarquable collection qui nous permet d'avoir une exposition tout à fait originale et pratiquement nombre de photos n'ont jamais été montrées au public à ce sujet-là. On les découvre ici ensemble ainsi qu'à travers le livre et l'exposition bien entendu. Voilà donc un exemple de travaux. À la fin de 1900 début 1991 Jean Jadot et son adjoint français qui s'occupe de la direction nord Georges Bouillère obtiennent des troupes alliées et spécialement le génie français que l'on puisse percer une brèche dans la muraille de façon à ce que la ligne Pékin en coup puisse pénétrer à l'intérieur de la ville de Pékin. Ça permettra à terme donc d'avoir littéralement une guerre qui aille de ville à ville et la ligne Pékin en coup ne devant pas nécessairement rester alors à l'extérieur des ramparts. donc ça permettra à terme lorsque la ligne sera achevée d'avoir une guerre à l'intérieur même de la ville. En coup le problème ne sera pas le même puisque les murailles les ramparts avaient été déjà démolis auparavant. Mais bon voilà donc la brèche dans la muraille de Pékin qui permet à la ligne d'entrer dans la capitale chinoise début 1901. Fin 1901 des trains commencent à être mis en service sur plusieurs sections donc il y a déjà spécialement sur la partie nord des convois qui circulent avec du matériel qui peut être du matériel chinois mais qui peut être aussi du matériel importé d'Europe et pour ce qui concerne les ouvrages d'art par exemple les ponts ont été construits soit bien sûr les piles ici les piles en maçonnerie sont de construction locale mais pour nombre d'ouvrages d'art les travées de ponts dans bien des cas elles ont été construites par l'industrie belge et l'industrie française puisque là je le précise la société des études à la base est une société de droit belge mais pour des raisons de capacité du marché financier belge puisque c'était la société d'études qui finançait qui préfinançait les travaux le marché financier belge n'avait pas la capacité suffisante pour tout avancer et donc les financiers belges s'étaient tournés vers la France qui a elle-même fourni des capitaux en contrepartie il était acquis qu'il y avait une répartition des commandes entre l'industrie belge et l'industrie française et comme on le verra pour le fleuve jaune plusieurs usines belges et françaises ont fourni donc des équipements à la construction de la ligne pour la construction de la ligne de Pékin au coup comme ces ponts ici voilà cet exemple tout n'est pas toujours facile n'est évident et bien là il y a eu la révolte des boxers et puis il continue à y avoir à certains moments des intempéries graves qui entraînent des inondations la voie qui est emportée à certains endroits et donc il faut réparer il faut consolider l'assise de la ligne et il faut reprendre et continuer continuer à avancer on ne chaume absolument pas et Jean Jadot est occupé de l'aube à la nuit tous les jours pour faire avancer tous les chantiers et faire par exemple les réparations là où il y a lieu alors nonobstant tout cela et bien il reçoit il reçoit en c'est ça fin 1901 donc vous vous souvenez de la de la révolte des boxers initialement l'impératrice d'Ouerière avait soutenu ce mouvement mais très vite elle avait perdu le contrôle et manifestement les les boxers les révoltés disons devenaient menaçants et donc la cour a préféré prendre un chemin d'exil au moment donc au printemps 1900 et elle est partie dans l'ouest vers une villégiature plus sûre où elle était à l'abri mais il s'agissait pour les autorités de faire revenir l'impératrice à Pékin ici et donc il était demandé à Jean Jadon fin 1901 de faire revenir l'impératrice à Pékin mais en prenant le train alors si une partie de la ligne était déjà construite il fallait encore d'art d'air construire toute une partie de la ligne pour que l'impératrice il était prévu qu'elle prenne le train ici à Zending et ici c'est Bounding où la ligne était construite jusque là et donc il fallait encore très rapidement construire cette ligne Jean Jadon met les bouchées doubles et reprend faire en sorte que tout soit prêt pour la fin 1901 tout début 1902 moment où l'impératrice va venir prendre le train pour rentrer à Pékin alors voilà cette impératrice douérière fondamentalement dont Sixie n'est pas impératrice comme telle en fait elle est une concubine qui au moment du décès de la véritable impératrice a et du décès de l'enfereur en titre a pu manœuvrer pour prendre la régence faire installer son fils oui son neveu mais continuer à exercer la régence la régence et donc c'est elle qui était le premier la première dirigeante pour parler moderne la première dirigeante de l'empire chinois à prendre le train entre Zeng Ding et Pékin ça s'est donc passé au tout début 1902 début janvier 1902 et donc ici un dessin une vue d'artiste où donc la particularité est tout à fait exceptionnelle de l'exposition et du livre deux grands artistes François Schreiten et le chinois Li Kunwu ont qu'on vite oblige travailler à distance pour réaliser ensemble plusieurs dessins communs on parle de dessins à quatre mains et où l'un de ceci on voit l'impératrice arriver à Zeng Ding pour prendre le train et repartir vers Pékin à cette occasion et bien Jean Jadot va être présenté à l'impératrice et il en garde un agréable souvenir dans la mesure où celle-ci s'est montrée très intéressée et la félicité pour le travail qui avait été fait il était rarissime qu'un occidental puisse être comme cela accueilli directement et soit mis en conversation avec une très haute autorité de cet empire de plusieurs dynasties mais empire millénaire quand même régnant sur plusieurs centaines de millions de sujets donc c'est un honneur tout à fait exceptionnel donc voilà le dessin l'impératrice prend le train et va arriver à Pékin d'où elle va rentrer dans la cité de Pékin mais donc là pendant l'attente du train on a fait venir donc Jean Jadot relatant long et en large dans l'exposition mais encore plus en prenant le temps si on veut de lire certains extraits de lettres qui sont repris dans le livre une foule importante attendait l'arrivée du train impérial à proximité immédiate de Pékin voilà donc cette opération qui a lieu et puis alors après et bien dès que cette action spéciale est intervenue et bien Jean Jadot se retourne et repart sur des chantiers puisqu'il faut reprendre les chantiers nous sommes en 1902 ou à l'été 1902 on creuse on creuse on creuse des chantiers pour pouvoir on creuse pardon des tranchées pour pouvoir poursuivre la pose de la voie tout au long de cette longue artère qu'il faut réaliser petit moment de semi-détente pour Jean Jadot en 1902 il obtient un congé et il va retourner pour quelques mois dans son ardelle natale à Aon et donc ça c'est la photo illustre ici la maison où il est né mais en réalité je dis petit moment de détente partiel parce que malgré tout il se faisait du souci d'ailleurs sachant qu'il y allait tout n'était pas très simple ni dans les travaux ni dans les relations avec la compagnie impériale avec la société d'études il fallait jongler diriger un attelage à plusieurs chevaux si l'on peut dire c'était très dur et il a quand même dû intervenir à plusieurs reprises pendant son congé pour régler certaines questions à distance mais souvenons que si maintenant on a un souci on tapote sur son clavier sur son clavier d'ordinateur ou de smartphone pour envoyer un mail pour téléphoner pour avoir une réunion visioconférence à ce moment-là 1902 forget it oublions ça n'existe pas du tout il n'y a absolument pas d'internet il n'y a pas de véhicule de service et des bureaux de poste du télégraphe le télégraphe existe mais il n'y en a pas dans chaque localité il fallait aller à quelques localités la gare de Gemelle en avait sans doute une station de télégraphe avec peut-être la possibilité d'un téléphone comme c'était le cas dans plusieurs gares importantes et gare et ville importantes mais c'était en tout cas extrêmement compliqué et donc Jean Jadot a dû partager son temps entre un peu de détente et en même temps le fait de devoir se déplacer pour régler certaines questions le congé se termine et il est de retour en Chine pour superviser la progression de la ligne donc on a vu auparavant une tranchée et bien on voit maintenant le lancement d'un pont pour construire pour franchir les cours d'eau après les ponts voilà ces ponts et bien certains sont carrément fabriqués donc comme je l'ai déjà dit en Europe ici c'est une c'est une vue que nous avons obtenue d'un hall de montage à Beaum et Marpens à Morlanoué ensuite ces ponts montés à blanc sont démontés mis en caisse et transportés sur près de 22 000 km pour arriver en Chine où un hall de montage permet de les remettre dans leur configuration définitive et de les lancer pour les mettre en place sur les rivières ou les endroits où ils doivent franchir certains vallonnements comme on le devine bien comme on le devine bien c'était quand même une énorme organisation pour coordonner cela les mesures exactes du pont la transmission la transmission des données les plans le montage du pont sans démontage sans transport sans remontage sans remontage sans remontage sa mise en place on ne chômait pas et les énergies étaient toutes à l'ouvrage à ce moment-là tout autant que maintenant en réalité et il n'y avait pas de conception assistée par ordinateur d'internet pour transférer en un clic les plans etc. et il n'y avait pas non plus de machine à calculer automatique toute une série de calculs devaient se faire à la main les calculs de résistance les dimensions des structures si des poutres étaient différentes une après l'autre il n'y avait pas de calcul automatique de dérivé et bien tout ça devait se calculer à la main et dans la tête des ingénieurs etc. on devine toute l'importance mais avançons à côté des ponts métalliques il y a des ponts en maçonnerie voici ici ce sera un ouvrage mixte on devine que les culés seront complétés par un ouvrage en acier parfois il faut creuser des tranchées ou parfois aux parois très escarpées pour que la ligne puisse franchir le ravin également dans la zone sud qui est beaucoup plus le relief est beaucoup plus accidenté on a dû creuser trois tunnels voilà un exemple de tunnel creusé en fait dans les années 1950 la ligne a été modernisée et à certains endroits le tracé a été modifié pour des questions de plus grande efficacité aux yeux des chemins de fer chinois de l'époque et donc certaines sections ont été abandonnées mais lors d'un voyage en 2019 la personne qui donnera la conférence de l'après-midi mon collègue donc Philippe Van Alamerge qui est le directeur de l'Institut Confucius à Bruges a arpenté le tracé de Pékin en coup ce sera le sujet d'ailleurs de la conférence du mois de septembre avec des images anciennes et des images modernes juxtaposées et entre autres sur des parties abandonnées celui et la personne qui l'accompagnait Yuri Traversier a pris cette photo d'un des anciens tunnels qui est toujours là passons un instant aussi au matériel et donc tous ces chantiers que nous venons de voir et bien ils ont été approvisionnés par des locomotives de chantiers alors un nombre de personnes qui me font l'honneur de me suivre ici sursautent en voyant ces photos parce qu'ils se disent mais on a déjà vu ces locomotives dans la mesure où effectivement ce sont des locomotives qui sont dérivées du type 51 de l'État belge adaptées aux caractéristiques des chemins de fer chinois avec en particulier l'attelage central que je souligne ici et bien ces locomotives qui sont effectivement voilà ce sont les petites sœurs du type 51 de l'État belge adaptées aux besoins chinois ici et qui ont été présentes sur un grand nombre de chantiers la type 51 que vous voyez ici prise en photo extérieure elle est maintenant dans le hall 1 de Train World et bien vous pouvez admirer donc ces sœurs étaient en service sur les chantiers pour la construction du Pékin au-delà l'industrie belge et l'industrie française ont aussi fabriqué toute une série de locomotives qui ont été utilisées mises en service sur le Pékin en coût puisque dès avant même 1905 puisque dans la partie nord il y avait déjà donc des sections qui étaient en service qui étaient parcourues par des locomotives un voyageur d'une certaine capacité de traction c'était plus des locomotives c'était plus du tout des locomotives de chantier 32 de ces locomotives ont été construites identiques mais par 3 constructeurs français belges et 4 constructeurs français chez les belges on a les ateliers de tubis par exemple ou coquereau ou la meuse alors le grand défi du du Pékin en coût et bien c'est réaliser un pont sur le fameux le fameux fleuve jaune qui à l'endroit où le tracé doit le franchir a une largeur de pratiquement 3 km donc c'est un des trois grands fleuves de Chine le plus au nord il vient des contreforts de l'Himalaya et il descend progressivement vers la mer de Chine sur plus de 5300 km son cours est très capricieux il est avec 5000 km les aléas climatiques etc parfois il déborde il peut avoir d'importantes crues son lit a bougé à plusieurs reprises et là où la ligne de chemin de fer va devoir le croiser son lit est assez instable il va donc falloir faire appel à des techniques tout à fait spéciales pour parvenir à passer ce long pont de telle sorte que ce pont reste stable et puisse résister au courant parfois vriolant qui à certaines saisons anime le flage jaune voilà donc le chantier que l'on devine dans son ensemble avec les basses travaux au sud les basses travaux au nord alors le pont lui-même il faut vraiment avoir recours en Chine à une main-d'oeuvre importante pour tout mettre en place le pont il est il est des structures spéciales ont été étudiées par Jean Jadot par Jean Jadot et Joseph Clavier avec entre autres des piles parfois à six les piles supportant les travées pouvaient avoir six pieux un, deux, trois quatre, cinq, six spécialement entretoisées mais des pieux d'une structure spéciale dans la mesure où la partie émergeait en tout cas isolée pour un certain moment de la construction mais elle s'enfonce à une profondeur de 12 à 14 mètres pour aller trouver un terrain suffisamment stable et les piles elles-mêmes donc sont sont composées de tubes qui s'enfoncent dans le sol qu'il faut foncer dans le sol et qui sont terminés par une tête en hélice pour pouvoir les ancrer à grande profondeur dans un sol qui devient à ce moment-là relativement stable voilà on a donc toute l'épopée et c'est Joseph Clavier plus particulièrement qui est l'ingénieur belge qui sera en charge de toute cette ingénierie particulière de construction du des fondations du pont du fleuve jaune le voilà enfin terminé donc on l'avait commencé en 1903 et il est achevé enfin en août 1905 et là les convois peuvent commencer à le franchir donc dans un premier temps ce pont a été construit pour une voie unique normalement il avait été prévu pour tenir une vingtaine d'années il était garanti pendant une vingtaine d'années et en réalité moyennant quelques travaux de confortement il va tenir jusqu'à un nouveau pont en 1958 mais ça nous en parlerons on en parle dans le livre mais nous en parlerons dans une conférence au mois de février vraisemblablement en 2022 où j'aurai l'honneur d'évoquer l'évolution des chemin de fer chinois à travers le XXe siècle restons pour l'instant en 1905 et voyons donc à partir d'août 1905 les premiers qu'on voit franchir le pont sur le fleuve jaune à ce moment-là on arrive à la fin de la construction de la ligne il reste à parachever quelques sections et à mettre en service l'exploitation d'ensemble puisque si certaines sections séparées étaient déjà en service et bien il faut dorénavant harmoniser l'ensemble prévoir l'exploitation d'ensemble de la ligne avec des trains de sections et dès novembre et spécialement la mise en service commercial réel en décembre 1905 des trains qui vont commencer à circuler sur l'ensemble de la ligne ici on voit l'inauguration mais les trains eux-mêmes sont des trains de section ou des trains qui au tout début mettent trois jours à parcourir la ligne parce que dans les tout premiers temps elle n'est pas ouverte la nuit et donc il faut marquer des étapes deux étapes de nuit pour que les gens se reposent pour qu'on change les locomotives etc. mais dès la mi-1906 il va y avoir des trains qui seront alors équipés de voitures-lits et qui vont commencer à faire la liaison en continu donc sans plus d'arrêt pendant deux nuits complètes et l'ensemble va se faire en 31 heures et plutôt doucement la vitesse de circulation va s'accélérer et ça nous en reparlerons au mois de février mais donc au tout début d'abord trois jours mais puis très vite 31 heures entre Pékin et Hong Kong voilà donc un des banquiers qui réunit tous ceux qui ont participé à la à la construction de la ligne dont ici Jean Jadon voilà l'histoire de la construction du Pékin en août sous sa direction se termine il va encore réaliser superviser pendant quelques mois la construction de lignes adjacentes au Pékin en cours la négociation pour la société d'études de l'acquisition de mines de charbon et puis il va saluer ses collaborateurs et c'est toute une série de relations chinoises et il va partir il va revenir en Belgique pour via les Etats-Unis et la France au mois de mai 1906 le Pékin en cours pour lui se termine là mais il va voilà il va alors être reçu par le roi Léopold II qui dira à cette occasion ce que Jadot a été faire en Chine personne ne le refera plus jamais c'était vraiment une oeuvre exceptionnelle et reconnaissant l'importance et le travail de Jean Jadot il va aussi vite lui demander de nous sommes déjà en 1906 à ce moment là on approche de la fin du règne de Léopold II et il va lui demander de s'occuper du développement du Congo qui recevait un important potentiel de minier puisqu'on a qualifié le Congo de véritable spécialement le Katanga de véritable scandale géologique Jean Jadot va accepter la mission il va s'inscrire dans le développement industriel du Congo à travers la Société Générale de Belgique qui la rejoint et il va directement dès 1906 prendre en charge la direction le développement la coordination de ce que les spécialistes connaissent sous le nom de trois sociétés de 1906 qui sont l'union minière du Okatanga devenue maintenant Umicor le BCK qui est la société de chemin de fer Jean Jadot n'est jamais loin des chemins de fer la société des chemins de fer du Bakongo au Katanga BCK et également une société spécialisée dans les forages miniers la for minière voilà donc ce dont Jean Jadot s'occupe en 1913 il devient gouverneur de la société générale et puis 1913 un an plus tard qu'advient-il la catastrophe de 1914 la première guerre mondiale la Belgique se cramponne au réduit de la côte la panne mais l'Allemagne les Allemands occupent la toute grande partie du pays et entre autres ferment la banque nationale à ce moment-là Jean Jadot gouverneur de la société générale accepte de présider le consortium belge des banques qui remplace en quelque sorte le ministre des finances qui est exilé au Havre à ce moment-là avec le gouvernement belge et le le consortium belge des banques veille à maintenir une une activité économique minimale pour la survie du pays avec un minimum de circulation monétaire et dans ce contexte-là Jean Jadot gouverneur de la société générale va accepter que pendant quatre ans la société générale de Belgique joue le rôle d'institut d'émission de monnaie à la place de la banque nationale qui est fermée et donc toute une série de billets de banque vont porter pendant ces quatre années-là la signature de Jean Jadot la guerre heureusement se termine en 1918 et Jean Jadot se lance s'actif à la reconstruction de l'industrie et à son développement il participe il soutient toute une série d'initiatives industrielles et commerciales et ici on le voit en 1928 le voici en compagnie du prince Léopold et de la princesse Astrid et il assiste au lancement du navire qui porte le titre de Léopoldville et qui est lancé donc en Belgique et qui porte le nom du prince Léopold mais en même temps de la ville principale de la colonie belge de ce moment-là voilà donc 1928 au même moment et bien bien qu'il ait toujours été avec un oeil et plus qu'un oeil beaucoup d'énergie consacrée au développement des activités industrielles et sociales également au Congo il entreprend un voyage de la Belgique vers le Congo en passant par l'Afrique du Sud ici voici une carte qui représente l'itinéraire de son voyage et ce voyage va lui permettre en fait de procéder à l'inauguration nous allons le voir tout de suite à l'inauguration du chemin de fer d'une branche importante du chemin de fer du BCK entre Port Franqui et pratiquement entre Port Franqui et ah mais j'ai un petit trou de mémoire pour le nom qui était au bout de la section qui rejoignait Camina et Elisabethville voilà voilà son voyage et le voilà à Port Franqui où il accueille une peinture qu'il représente accueillant le roi Lambert alors accompagné de la reine Elisabeth et donc ils arrivent par bateau c'est donc le Kassai qui est un affluent du fleuve Congo dont l'embouchure est projet Léopoldville mais qui à partir de là permet d'avoir un train direct qui va permettre d'aller vers Elisabethville et donc c'est ce que on inaugure en juillet 1928 c'est à nouveau c'est la fois pour les besoins de la mise en valeur du Katanga et on éliminait toute une série de difficultés de transport des productions minières du Katanga en passant par la grande boucle du fleuve Congo le fleuve Congo fait une très grande boucle par le par le nord mais il y a toute une série de sections ici qui ne sont pas navigables ce qui était ce qui était créé énormément de difficultés étant donné que le chemin de fer permettait une liaison directe jusqu'au Kassai qui amenait navigables et qui amenait donc les productions beaucoup plus près de Léopoldville et il restait à reprendre le chemin de fer pour aller jusqu'à l'embouchure à Matadi voilà donc Jean Jadot qui termine ainsi son oeuvre et donc il rentre en Belgique il sera encore actif pendant quatre ans jusqu'à son décès en 1932 il restera donc gouverneur de la société générale tout en ayant la supervision de toute une série d'activités et donc si on peut le résumer ce Belge remarquable que Trénois devait honorer aura eu un lien avec les chemins de fer au début les chemins de fer vicino puis le grand chemin de fer en Égypte puis toutes les pompées du Pékin du Pékin en coup et enfin même la supervision d'un important chemin de fer au Congo voilà je vous remercie de votre attention et je vous fais part donc des prochaines conférences celle du 25 septembre où donc Philippe Van Halemaer qui donnera commentera son voyage de Pékin en coup en 2019 quant à lui avec donc Yuri Traversier et en s'appuyant sur un guide de voyage du Pékin en coup qui a été édité en 1913 et donc il fera un parallèle permanent entre 1913 et 2019 donc au-delà ce seront deux conférences qui seront liées à Europe Alliage Manfer les compositeurs le monde de la musique et le train et le train dans la peinture du réalisme au futurisme donc deux arts majeurs et le Pékin en coup le souvenir du Pékin en coup se rappellera à nous en janvier-février avec un autre co-auteur Michelangelo Van Merten qui est donc un historien attaché à la VUB Bruxelles et il nous donnera une conférence sur l'industrie les chemins de fer et le développement des industries ferviaires en Europe et j'aurai l'honneur de terminer avec donc le développement des chemins de fer chinois depuis le Pékin en coup enfin un petit peu un rappel d'auparavant puis je ne reprendrai plus tout le Pékin en coup que nous allons nous voir ensemble mais nous verrons la suite comment à ce moment-là l'Empire et puis la République de Chine ont pris en main le chemin de fer la colonne vertébrale pour lui apporter toute une série de développements jusqu'à sa je dirais le feu d'artifice phénoménal que l'on connaît aujourd'hui et qui je ne vous en dis pas plus mais nous ramènera juste en Belgique et bien ça ce sera à l'occasion je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour des questions éventuelles mais là il va falloir que je vois avec notre ami Chris de Vlaming parce que je ne vous vois pas directement et le son est assez faible pour moi mais je suis à votre disposition merci pour votre attention merci beaucoup Louis pour la présentation la conférence sur Jean-Janet à ce moment je ne vois pas de questions des attendez-moi donc des gens qui ont participé donc s'il n'y a plus de questions on peut terminer mais on peut attendre encore quelques une minute ou quelques minutes pour voir s'il y a encore des questions et entre temps je peux dire comme Louis a dit déjà les futures conférences vous pouvez s'inscrire déjà donc encore pas déjà vous pouvez s'inscrire le moment qu'ils sont en ligne sur notre site web mais vous pouvez déjà noter c'est ça que je voulais dire dans votre calendrier c'est clair 25 septembre 30 octobre et le 20 novembre pour janvier février 2020 les dates seront encore communiquées il y a deux questions je vois ici attends donc deux comment s'appelle le médecin collaborant en Chine Louis comment s'appelle le médecin pour l'avent en Chine c'est une question de Bernard et aussi Pierre dit félicitations pour cette superbe présentation pas des questions de mon côté mais je ne sais pas Louis si tu as le nom sinon on peut l'envoyer après Bernard une seconde je viens parce que je n'entends pratiquement pas et je ne vois rien j'arrive ok merci donc voilà donc nous allons donc Louis va encore regarder dans le livre donc la réponse dans le livre c'est un trou de mémoire c'est pas grave mais c'est aussi une petite promotion pour le livre que vous pouvez acheter chez nous ici à Trey World l'épopée de Pékin à Hongkou et donc là tu peux m'envoyer encore un email Bernard et je vais le transférer à Louis donc avez-vous des photos de Hongkou à cette époque oui il y en a dans le livre il y en a dans le livre donc donc oui oui mais si je peux répondre d'ici oui pardon excusez-moi si je peux répondre d'ici oui mais je me permets de vous renvoyer au livre il y en a plusieurs certaines des photos sont certaines des photos sont entrées ou guerres il y a eu plusieurs guerres le livre détail cela dans le neuvième chapitre il y a eu plusieurs guerres à Hongkou on en parle mais il y a des photos actuelles en même temps il existe dans les collections pas nécessairement celles de Georges Haddon mais d'autres d'autres connexures à titre privé disposent ici et là de quelques photos de Hongkou dans les années 1900 certaines ils les ont de même d'acquisition d'un ex mais parfois on peut aussi en trouver l'une ou l'autre sur Wikipédia ok merci beaucoup quelqu'un anonyme dit encore félicitations pour cette présentation très didactique et une autre personne anonyme demande si c'est en combien de travailleurs ont été occupés par ce chantier une belle question merci beaucoup oui le nombre exact il faut se rendre compte aussi que nous nous situons le nombre exact n'est pas commis ce dont on est absolument certain c'est qu'il y en a eu plusieurs dizaines de milliers on sait que c'est une approximation une très grosse approximation mais en réalité on évoque aussi cette question dans le livre au chapitre 6 et en fait par recrutement avec certains autres ouvrages on sait que on devait à cette époque là en Chine comme dans d'autres pays et même en Europe occidentale à ce moment là nombre de travaux faisaient travaux publics faisaient appel à une main d'œuvre importante parce que il n'y avait pas la mécanisation dont on dispose de nos jours en outre en outre curieusement une étude française une recherche française a montré à propos de certains travaux qui ont été faits en Chine à cette époque là et nous citons l'extrait dans le livre qu'en réalité sachant qu'il n'y avait pas aussi l'encadrement social que nous connaissons maintenant avec des tarifications réelles bien précises mais en réalité il n'y avait une sorte d'habitude générale je ne vais pas parler d'une règle générale mais d'une habitude générale selon laquelle les responsables de différents travaux pas uniquement que l'on vient avaient vraiment l'habitude de faire appel à une très grande manœuvre une manœuvre très abondante sans le texte le dit clairement sans vraiment faire attention à la productivité mais parce que l'essentiel n'était pas là l'essentiel était que le plus grand nombre possible de personnes obtiennent de quoi avoir un bol de riz ou une nourriture un minimum de nourriture pour eux et pour leur famille chaque jour en réalité les travaux nombre de travaux servaient peut-être parfois pour la grandeur de l'empire pour des utilités réelles mais en bien étant aussi à occuper les gens et en même temps à les nourrir et c'est ça qui explique qu'il n'y a aucune hésitation à finir une manœuvre abondante ne perdons pas de vue qu'à ce moment-là en Chine il y a déjà presque un siècle plus tôt donc nous sommes au tournant de 18 ans il y a déjà 300 millions de Chinois alors que par exemple la France la France rencontre au moment de la révolution française où on est plutôt dans les ordres de 20 à 25 millions de personnes et bien la Chine est plus que 10 fois plus et c'est encore plus vrai en 1900 même s'il y a eu donc des millions et des millions de morts en Chine du fait des inventories et des inventes intérieures pendant les années et c'est donc ça explique qu'il y a des centaines de millions de Chinois et que ces travaux sont l'occasion d'en rappeler beaucoup pour leur donner quelque chose pour se l'oublier nous des dizaines des dizaines de milliers des travailleuses un petit rappel 1214 kilomètres l'équivalent de Brissier à Nice et tout ça en 5 ans donc il faut y aller il y a 5 ans le chantier ouvert en même temps il y a 5 ans de victimes d'accident il y en a eu incontestablement mais là on n'a pas de statistiques il faudrait peut-être voir là écoutez je peux noter la question et je vais voir avec un autre con-auteur je cherche toujours dans ma tête de donner le nom du médecin parce qu'il y avait déjà qui a montonné ce script merci et voilà la réponse à un premier réditeur au premier réditeur pardon je vais devoir mettre un con-auteur mais c'est beaucoup plus attaché entre autres à la recherche nécessaire aux documentations et aux objets photograpiers et acquis par le docteur Spreuth pour voir si dans sa documentation il n'évoque pas spécifiquement cette question d'une sorte de nombre de proportions d'accidents de travail il y en a changé un peu plus parce que on n'avait pas toutes les normes de l'exécuter de maintenance je sais par exemple si parmi ceux qui ont suivi la conférence précédente Charles Lagrange a évoqué la construction de plusieurs lignes de Stenfer nettement moins colonnes vertébrales que le Pékin et une de ces lignes dans le sud du sud de la Chine la ligne du Yunan a été construite par des français mais là effectivement on était dans des zones extrêmement montagneuses avec des ouvrages d'art hardis des prouets c'était cool mais je crois quelque part dans une étude que j'ai de la Chine 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 il y a eu assez bien de pertes humaines mais bon ces gens progressaient sur des sentiers miletiers dans des parois verticales etc. il y avait des accidents donc la personne qui a envoyé c'était anonyme tu peux l'envoyer à chrisflaming à belgiantrain.be et tu reçois encore une réponse via mail encore une autre question bonjour Louis je suppose que l'écartement de la ligne est un mètre 435 exact exact c'est c'est peut-être pas dû à Jean Jardot et aux Belges dans la mesure où en réalité la première vraie ligne de Schoenfer en vrai toute petite première mais la première ligne de Schoenfer en Chine 1895 par Li Hongzang dont on parle dans le livre et dans l'exposition il y avait d'abord fait un verre avec les anglais et les anglais sont venus avec l'écartement anglais et qui étaient en train d'être appliqués en Belgique en Allemagne en France etc etc mais donc tout naturellement la société d'études et les chinois et les chinois n'ont pas posé question et naturellement comme de toute façon on allait se relier au Tian Xin Pékin et bien on a le 1m435 l'écartement standard international qui est perdons pas de vue le Pékin en coup quand on se membre le connaitra mais c'est la colonne vertébrale de la Chine classique et cette colonne vertébrale en laissément des membres a essayé l'écartement 1m435 qui est devenu l'écartement général de tous les smutheurs du réseau général chinois ce qui est un immense avantage que nous parlerons dans la nation pour les relations les nouvelles groupes les grandes nouvelles groupes de la société ok j'ai pour quelques questions il y a Claude qui donc il s'accorde la prochaine la question les travaux étaient j'imagine très peu mécanisés je crois que c'est vrai donc les travaux de terrassement de percement de tunnels étaient-ils majoritairement excusez-moi manuels il ajoute encore une autre question les éléments des structures métalliques des ponts ou des rails étaient-ils construits en Europe en Belgique bon effectivement il y avait beaucoup de travaux manuels pour le creusement des feux des galeries bon maintenant attention je ne connais pas le détail ni l'organisation ne perdons pas de vue que même si l'anglais chinois était très affaudil du fait de son isolement entre le 15e et le 19e siècle c'est eux qui de nombreux siècles auparavant ont inventé plusieurs inventions majeures pour l'histoire de l'humanité dont entre autres ça c'est pas pas très plutôt positif dont la poudre à canons mais donc ils connaissaient et ils savaient comment faire exploser certaines choses donc éventuellement pour enlever des roches ils savaient utiliser peut-être certains explosifs mais là je n'ai pas le détail mais en tout cas il n'y avait pas tous ces équipements modernes et il n'y a pas la moindre vue de certaines foreuses mécaniques ou air comprimés qui ont commencé à utiliser dans des c'était encore une nouvelle technologie pour le creusement entre autres le creusement des tunnels alpins et bien fin 19e siècle la technologie des percheuses des machines percheuses ou dans les mines par contre encore dans les débuts et donc il y avait beaucoup de creusement manuel premier aspect de la question deuxième aspect pour la construction des ouvrages précisons d'anglais que si vous avez encore un petit contexte la ligne Pétain-en-Cou avant tout il y a eu déjà 10 à 15 ans avant une dizaine d'années une dizaine d'années avant le Pétain-en-Cou la société coquilline qui avait été approchée coquillière qui avait été approchée à aider à construire une aciérie à Amiens qui aujourd'hui fait partie des trois localités formant l'U-1 donc cette aciérie de l'U-1 a produit et des rails et des équipements métalliques mais toute une partie des ponts sur le fleuve jaune entre autres le fleuve jaune c'est sur les deux travaux pratiquement la plupart des travaux ont été construits et par Paulfield et par Schneider et compagnie ou le fleuve jaune donc bon nombre de ces ponts étaient construits en Europe comme dit tout à l'heure c'est pas le plan qui avait été fait vous voyez donc la construction de montages à blanc la déconstruction mise en place 22 000 km par bateau arrivait chez place par des mules etc et et de là remonté et lancé en mars ok encore une question dernière question de Pierre Denreut dans quelle langue se faisait la communication et on a encore trois minutes parce qu'après la conférence sera terminée et vous avez encore des questions vous pouvez les envoyer par mail alors je fais très courte la réponse Georges a utilisé le français et il m'était systématiquement utilisé en tout cas tous les travaux ont été faits en français puisque son adjoint directe boulard était français et alors à ce moment là les on utilisait de l'anglais pour certaines attention le français surtout et toujours à l'époque avant la première guerre mondiale la langue diplomatique fondamentale était le français mais les Chinois je ne sais pas exactement si plusieurs Chinois le connaissaient mais en tout cas il y avait un ou deux traducteurs et on parle dans le livre et dans l'exposition d'un certain Paul Splager qui était un belge qui a fait sa vie en Chine et qui connaissait en permanence le chinois et le français et donc il servait comme un traducteur ok donc c'est clair que si vous voulez savoir tout sur cette conférence il faut carrément visiter l'expo et acheter le livre ça c'est ça c'est clair donc n'hésite pas à faire ça évidemment je vous remercie pour la question je crois qu'il y a encore une question en ce qui concerne je vais le publier en ce qui concerne les ingins de levage pour coutres de pont et autres il y avait je suppose des ingins une rue etc légalisé non il y en a bon je n'étais pas je n'étais pas sur place je réponds peut-être un peu trop vite non d'une façon catégorique mais il y a peut-être l'un ou l'autre l'un ou l'autre emploi mais de ce qu'on voit dans le livre dans l'exposition et donc dans les collections de photos de Jean Jadot on voit énormément d'échapaudages comme à très ancienne comme pour la construction des pyramides etc ou comme les cathédrales du Moyen-Âge on montait des échapaudages et on montait les pierres et puis on l'air des sœurs et on croit qu'il y avait des échapaudages surtout par échapaudages il y a plusieurs photos dans ce centre dans le livre ok voilà merci pour les réponses Louis merci pour les questions à tout le monde et à ce revoir espérons pour tous au mois de février 22 c'est ça oui début 22 début 22 c'est quand même ok merci beaucoup